Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle session workshop, un thème incontournable, un axe de maquillage qui permet de lifter votre oeil à travers les années, d'intensifier votre regard, comment maquiller ses sourcils au mieux et au plus naturel. Et en parlant de naturel, Sobio Ethic est partenaire de cette vidéo. Ils sont alliés à l'envie que j'ai depuis longtemps de vous offrir tous mes conseils pour réussir à maquiller vos sourcils subtilement et parfaitement, de manière à, comme je vous disais, lifter votre regard, le structurer et révéler tout le caractère qui s'en dégage. Juste avant de commencer ce tuto, j'ai une question à vous poser à la fin de la vidéo, donc j'ai besoin de vos avis, restez jusqu'au bout. Allez c'est parti ! Si vous êtes plutôt de la team, pas beaucoup de sourcils ou si vous êtes très clair, vous pouvez déjà penser à la phase de teinture des sourcils qui pourra vous aider à leur donner plus de corps. Première étape pour bien saisir comment maquiller vos sourcils, il y a deux zones à repérer. Deux tiers pour le corps et un tiers pour la queue de sourcils. La deuxième zone très importante, c'est la cassure du sourcil qui se trouve en général aux deux tiers. On la repère parce que l'orientation de la pousse des poils change et part plus vers le bas. Le produit le plus simple et le plus rapide pour se maquiller les sourcils, c'est le crayon. Si vous avez des trous dans les sourcils ou des problèmes de densité, pour le coup, le crayon sourcils précision de chez Sobio est parfait. Il est enrichi en huile de riz symbio, ça lui donne un petit côté crémeux qui le rend hyper facile à l'application, ce qui vous permet de le diffuser plus facilement avec le goupillon. Du coup, vous déposez un voile de pigment 100% naturel et il existe ces trois teintes pour matcher au plus proche de la couleur de vos sourcils. Dans ce tuto, j'ai décidé de vous faire trois versions suivant vos besoins, vos envies et votre niveau d'expertise que vous avez de votre touffe d'œil. Version 1, super naturel et rapide. Règle d'or, on ne maquille pas la tête de son sourcil si, comme mon modèle Marie-Lou, vous n'en avez pas besoin. On va y gagner en douceur et en naturel. La clé la plus importante, c'est de relever la cassure de votre sourcil. C'est ça qui va lifter le tout, donner de la hauteur à votre œil. Je commence par brosser mes sourcils vers le haut pour enlever les petites peaux mortes ou des peaux qu'il y a pu y avoir si vous avez maquillé votre teint juste avant. Je fais toujours les sourcils après mon teint. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo de teint où je vous donne toutes les combinaisons à privilégier par rapport à votre type de peau. Je commence toujours par maquiller cette zone. C'est la zone repère pour la suite. Là, sur Marie-Lou, j'utilise la teinte 02 châtain foncé. Et suivant le sourcil, je renforce la cassure ou je la recrée. Faites juste attention à ne pas aller trop haut pour ne pas que ça fasse exagérer, mais allez-y quand même. Soyez également assez vigilants à ne pas faire un angle trop dur, trop anguleux. Ça a tendance à durcir le regard. Je dis ça, mais bien évidemment, une cassure anguleuse peut être complètement adaptée à votre visage ou au make-up que vous avez fait. Je continue avec Marie-Lou en retravaillant tout en légèreté la queue du sourcil. Et surtout, j'évite de trop tracer la ligne du dessous pour ne pas faire tomber mon oeil ni arrondir mon sourcil, mais plutôt en essayant de le lifter vers le haut le plus possible. Ce qui peut vous aider, c'est de prendre en repère la trajectoire qui va vers le haut de l'oreille. Votre seule limite, c'est que ça reste naturel. Une erreur qu'on voit souvent, c'est de faire un creux, un peu comme une petite cuve. Ce qu'il faut faire, c'est homogénéiser en passant un coup de crayon. A retenir, l'idée, c'est d'avoir une ligne fluide qui aspire à la parallèle entre la ligne du haut et la ligne du bas. Même si en vrai, ça va plutôt vers quelque chose qui fuse. Je vous conseille de vous regarder aussi de côté ou même de profil avec un miroir. Comme ça, vous allez réussir sûrement à checker et voir si votre ligne est fluide au niveau du tracé et homogène. Le tips qui marche bien pour en plus de densité. Maintenant, vous voyez, si comme Elisa, vous avez des trous à combler, sans appuyer, on dessine des petits poils en venant ombrer les zones éparses. Sur Elisa, j'utilise aussi le 02 châtain foncé et je goupillonne. Quand je passe le goupillon, comme ça, ça vient fondre la matière. Et pas de panique, si vous faites un coup de crayon trop marqué, ça va le dégrader et on rattrape la cata en faisant des petits zigzags avec le goupillon. Justement, si vous optez pour le crayon sourcil précision sobioéthique, utilisez-le en caressant, sans trop appuyer. Vous verrez, sa texture se dépose très facilement comparé à d'autres crayons. Par-dessus votre base de crayon, appliquez un peu de poutre sourcil sur les zones qui manqueraient encore de couvrance. Et pour ça, vous pouvez même détourner des fards à paupières taupe gris, tout dépendra de la couleur de vos sourcils. Ce qui est bien, c'est que naturellement, on a plein de nuances dans nos sourcils. Un sourcil, c'est pas une seule et même couleur, donc on peut choisir une teinte subtilement différente de celle qu'on a utilisée en base de crayon. On bannit tout ce qui sera poudre avec fond trop orangé, trop rosé. Et on opte plutôt pour des taupes, du marron froid, des teintes ternes. Et pour les sourcils blonds, plutôt un beige gris avec un sous-ton jaune. L'idée, c'est que ce soit dissimulé quand vous vous regardez à la lumière du jour. Ce que vous pouvez faire avec votre poudre, c'est d'ombrer le dessus pour continuer de densifier votre sourcil et de le lifter vers le haut. L'astuce, c'est de passer et de le repasser le goupillon pour rendre le résultat doux et naturel. Si vous en avez trop mis, pas de panique ! Prenez un coton-tige pour estomper et rebrousse-poil et gardez-le juste dans votre trousse de maquillage. Version 2, naturelle mais plus travaillée. Comme d'hab, on commence à maquiller notre cassure. Si comme Sophie, on voit peu la tête de vos sourcils, vous pouvez ombrer très subtilement pour redonner plus de caractère à votre regard. Sur Sophie, j'utilise la teinte 0-1, châtain clair et je goupillonne, pour vraiment ne pas déceler le tracé que je viens de faire. Ensuite, vous pouvez baisser vos sourcils avec le goupillon et faire de petits tracés dans la masse en imitant le poil à poil. Évidemment, dans le sens de la pousse des poils. Et n'allez pas plus haut que l'implantation des sourcils. Je rejoins la cassure et je goupillonne en biais vers le haut pour estomper. Maintenant, je lève les sourcils du dessous. Pareil, de petits tracés tout doux. Je goupillonne. On peut même faire des petits mouvements de zigzag aussi pour fondre encore mieux le crayon. Et je continue avec ce super tips effet liftant maximum. C'est le truc à savoir. Si vous trichez en crayonnant légèrement sous l'implantation naturelle, vous allez créer un effet d'optique en abaissant la tête du sourcil. N'ayez pas peur, vu qu'on a un creux en dessous, on peut tricher et ça se voit pas. Vous voyez, on a l'impression que notre tête de sourcil est plus basse. Du coup, la fin de notre sourcil a l'air plus haute, de plus s'envoler. C'est comme ça qu'on gagne ce côté ascendant et liftant. Version 3, plus sophistiquée. Une fois la fin de votre maquillage sourcil terminé, on peut définir le contour avec un peu de correcteur que vous appliquez au-dessus du sourcil en gardant un tracé ascendant. Et le long de la pointe, vous pouvez soit l'estomper en tapotant comme ça au doigt ou avec un pinceau. Vous verrez, c'est plus précis avec un pinceau. D'ailleurs, vous avez tous les liens produits sous la vidéo. Voilà ce que ça donne une fois l'œil droit défini au correcteur. Tips magistral, effet rajeunissant. Que vous ayez maquillé vos sourcils ou pas, c'est d'appliquer une pointe d'illuminateur sous la cassure du sourcil comme ça en tapotant ou de mettre un fard à paupières beige clair. Quelque chose de très lumineux. Ça remonte l'arcade sourcilière, ça ouvre et rafraîchit d'un coup le regard. Et en finition de maquillage, j'utilise tout le temps un mascara transparent pour les discipliner. C'est une étape que je recommande à tout le monde même si vous n'avez pas maquillé vos sourcils. Puis, avec le bout de mon goupillon, je lisse la pointe des poils pour qu'il s'aligne avec le corps de mon sourcil. Mettre du mascara transparent, ça fait partie de mes 3-4 gestes de routine maquillage. Ça structure le regard, ça ouvre l'œil, fait tenir le maquillage du sourcil. Et bien sûr, pour celles et ceux qui aiment avoir leurs sourcils en broussailles ou juste les laisser naturels, on ne met rien, on ne fait rien, et c'est très bien. Et voilà le résultat, avant, après, de mes 3 modèles. Piochez les infos qui vous plaisent, celles qui vous donnent envie sans avoir besoin de tout faire. Et si c'est la première fois que vous maquillez vos sourcils, c'est possible que sur le moment, votre cerveau ait du mal à accepter le changement. Comme vous le savez, notre cerveau et notre œil s'adaptent vite. Et pour ça, mon dernier conseil, quand vous faites vos premiers tests de maquillage, profitez-en pour que ce soit une journée où vous restez chez vous, puis passez devant le miroir régulièrement. Vous allez apprendre à vous voir avec vos sourcils structurés. De toute façon, si vous avez suivi mes conseils, le résultat sera naturel, votre regard sera ouvert et vos yeux plus relevés. Avant de vous quitter, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'une formation, avec tout ce qu'il faut savoir et mettre en place pour bien vieillir, accompagner votre peau à travers les années qui passent vous intéresse ? Et si oui, avant que je me mette au travail, parce que c'est quand même beaucoup de boulot, est-ce que vous seriez prêts et prêtes à acheter cette formation ? Pour conclure cette vidéo, vous avez tous les liens produits qui se trouvent juste en dessous. Vous avez aussi le petit bouton pour mettre un like et de quoi m'écrire vos commentaires, me dire si ça vous a plu. Je remercie aussi So Bioethique, sa super équipe, mes merveilleuses modèles et puis vous, mes jolies graines, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501